yo les gens c'est luca et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo on va faire la visite de mon collège en fait parce que je l'ai réalisé sur minecraft environ un peu moins d'une semaine et donc voilà alors avant que je commence tout de suite la vidéo je vais vous dire tout de suite en fait bon c'est un collège logiquement l'école on n'aime pas ça donc à la fin voilà vu que je l'ai fait en bois car il est vraiment en bois dans la réalité et ben on va le faire cramer on va le faire brûler donc je vais voir donc normalement je le ferai dans une autre vidéo donc en fait je vais faire cette vidéo on va visiter et dans la vidéo que je posterai genre une heure ou deux après et ben vous le verrez en train de se faire complètement brûler voilà donc là on peut voir d'ici à quoi il ressemble donc on va commencer par la cour donc là c'est un peu le carré central qui se trouve dans la cour donc ici à des bancs des quelques arbres tout ça en réalité les arbres ils sont pas aussi gros que ça en réalité c'est juste un gros un tronc mais y'a pas trop de branches autour ce que c'est un peu des jeunes arbres voilà ici c'est notre city donc en fait on a un city voilà voilà tout ça là tout ce truc en bois c'est les estrades donc en fait ici c'est là où tout le monde s'assoit de sa fin voilà ça a été fait il ya à peu près deux ans enfin 4 ans je veux dire ensuite ça c'est un peu là la butte qu'on appelle la pute oui ne me demandez pas pourquoi non voilà c'est comme ça enfin voilà c'est là où on squatte tout le temps donc en fait on est tout le temps là à regarder voilà c'est bien voilà voilà ensuite la base c'est un arbre où on se fait tout le temps engueuler parce que ben on s'accroche aux branches tout ça des trucs comme ça c'est un mur qui sépare les maisons des voisins chez nous là c'est la barre là où on allait en sixième en svt ensuite donc là toute cette partie à droite là c'est le collège et ici cette crosse enceinte là en fait c'est c'est le self donc là on mange donc écoute on va commencer tout de suite par le self en tant qu'on y est donc on arrive ici là c'est là où il ya la queue enfin c'est là où quand on est rentré dans la queue il n'est plus on nous font passer on arrive là une fois qu'on est là on passe nos cartes ici là c'est le petit tourniquet donc dans cette porte on accède aux cuisines que là c'est là où on verse nous et c'était tout à la fin quand on débarrasse ici c'est là où on prend notre repas donc là bas il ya la chambre froide et ici c'est tout ce qui cuisine lavabo tout ça donc c'est là où on prend nos repas voilà ensuite là c'est là on prend les entrées tout après donc là c'est tout là où on mange et tout voilà donc là c'est là où on mange tout ça tout ça donc là voilà comme disait c'est là où on dépose nos assiettes tout ça la machine là ici qui qui les nettoie voilà et donc voilà là bas aussi il ya la petite machine à eau et aussi ce que je viens de remarquer j'avais oublié de faire c'est en fait bon je n'ai pas aménagé ou plat je n'ai pas aménagé mais en fait ici aïe aïe voilà donc ici oh oh ça va marcher voilà le congrès ici vous avez une porte la prenez et c'est là où les profs ils vont bouffer entre eux donc le genre là ici ça fait une grande pièce et c'est là où ils vont manger entre bon maintenant passons au vif du sujet c'est à dire l'intérieur du collège donc j'ai pas trop aménagé franchement j'avais un peu la flemme à la fin donc voilà donc là voilà c'est le préau et donc on va commencer par la partie droite donc là on va rentrer dans collège donc tout d'abord voilà donc là vous avez un long couloir et donc là ce couloir il ya quelques il ya la perme qui est ah oui bah je vous montrais directement je vous montrais pièce par pièce enfin pas pièce par pièce parce qu'il ya tellement les escaliers pour monter au premier étage ce qu'il ya deux étages au total donc ici c'est la permanence donc voilà donc vous avez tout ce qui est bu et là le bureau où ça soit les pions à chaque fois derrière vous avez une sorte de salle info mais je n'ai pas aménagé voilà ici c'est la salle informatique donc voilà donc les bureaux c'est la salle informatique la salle des svt donc là il ya les posters tout ça et là bas au fond c'est là les petits ordinateurs ici bas c'est la salle de physique chimie à la base là bas la porte que j'ai oublié de vous montrer en fait c'est le laboratoire ici à un laboratoire donc la physique chimie là c'est une autre place de svt de madame monchal voilà là c'est de diaz monsieur diaz voilà et du coup là on ressort voilà ici ensuite je vais montrer l'autre côté je vous montre juste le couloir on rentre pas voilà donc la salle des profs un couloir voilà qui rejoint notre côté là une autre salle et une dernière salle voilà maintenant qu'on est là on va monter à l'étage au premier étage donc voilà donc la première endroit attendait deux secondes je vais mettre le jour voilà parfait alors ici salle d'histoire ici une autre salle d'histoire ici salle de chez plus trop quoi celle de histoire aussi il ya trois salles d'histoires collées oui je sais ici sa salle salle d'anglais c'est notre salle d'anglais là où on est tout le temps et tout avec une prof bien chante mais c'est pas grave c'est une prof quoi on va dire ici c'est des toilettes je les ai pas aménagé mais c'est des chiottes en voilà ici une salle de maths ici les escaliers pour descendre ou monter au deuxième ici première salle informatique ici salle d'espagnol ensuite ici deuxième salle d'informatique là c'est une salle de français ensuite ici vous avez le cdi par cette porte enfin la porte à la base elle est là je peux la faire maintenant donc si vous allez dans le cdi là c'est une sorte de salle vidéo c'est une porte pour aller dans une autre classe je sais plus ce que c'est ensuite là bas en face et latin là sur le côté c'est français là ensuite c'est maths et ensuite on va redescendre ça va nous envoyer dans l'aile dans la 2 du deuxième côté de la du collège et donc donc là c'est une salle de musique là etc etc et là bas j'ai amélioré j'ai pas trop trop changer des trucs mais j'avais un peu foiré donc à la base ici c'est une salle de français mais elle est pas trop comme ça à la base question forme elle est plus elle part plus loin en fait voilà ensuite là c'est ça de l'art plastique voilà allez maintenant votre troisième étage donc pour aller au troisième étage il n'y a qu'un seul n'y a que deux escaliers qui y vont et on va en prendre un des deux donc c'est celui-ci oups des problèmes voilà donc ici ici salle de déchets plus trop quoi ici je sais plus parce qu'au deuxième étage j'y suis jamais ensuite ici escalier ici j'ai pas trop là il ya une proche peur à chaque fois le gueule dessus on sait pas qui c'est là c'est salle de maths non c'est la salle de maths et à côté c'est salle de de maths aussi enfin voilà maintenant qu'est ce qu'on peut alors maintenant bah écoutez c'est un ah non j'ai quelques petits trucs à vous montrer un petit dernier truc c'est un peu la vie scolaire tout ça les endroits où quand on y va on sait que c'est pas bon signe quoi voilà alors attendez donc voilà donc par là vous avez une donc là c'était la porte pour les absents tout ça ou alors quand on a fait une connerie qu'on se fait emmener voilà c'est l'entrée principale donc si vous avez le bureau ça vous donnez votre carnet quand c'est besoin de faire une absence de sel tout ça ici c'est un couloir qui mène dans le référeur réfectoire tout ça mais les élèves ne pas jamais parlant ils passent par une autre entrée vous montrez là c'est la salle de madame tabarin qui est la cp e ensuite là une salle de réunion qui rejoint la salle d'épreuve là ici il ya deux portes que j'ai pas fait mais c'est en fait lit la salle de madame bruges et de monsieur camion qui sont le principal et la principale adjointe ici c'est là où on va réclamer nos cartes de sel tout ça là c'est un peu celle qui ouvre les portails qui a toutes les clés on lui donne des chèques enfin c'est un peu elle qui a tout et donc voilà donc là voilà vous avez tous les bureaux de ça c'est tout ici c'est un peu la partie méga importante du collège c'est là où il ya tous les gens un peu importants qui se réunissent tout le temps et enfin dernier endroit c'est le casier donc les casiers donc j'ai mis des coffres un peu partout et donc voilà ce que ça donne donc voilà ça ressemble enfin c'est à peu près ça un des casiers voilà voilà bon bah écoutez sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu moi ça m'a bien amusé de faire sa façon qui ressemble plutôt pas mal au vrai donc écoutez regardez ma prochaine vidéo parce que voilà je vais le faire brûler donc j'espère que vous serez présent et puis bah écoutez sur ce salut